Là, nous avions 473 personnes diagnostiquées par les experts en dysphomorphologie à Seattle. Là, vous voyez la gamme des scores de QI, une gamme énorme. Le score le plus faible était de 20, mais il y avait un sujet qui avait un QI d'environ 130. Mais quel était le problème ? Cette personne n'atteignait toujours pas un niveau d'autonomie fonctionnelle. Et avec le diagnostic qui avait, vous voyez la différence entre le syndrome déclaré FAS et le syndrome équivalent sans trait physique. Et c'est plus difficile pour ceux qui n'ont pas les traits physiques, car on ne sait pas qu'il y a les atteintes cérébrales correspondantes. Et souvent, les résultats sont plus graves chez ces personnes qui ne présentent pas les symptômes physiques. Moi, je dirais que l'exposition in utero à l'alcool provoque un handicap primaire avec l'atteinte cérébrale. Ensuite, vous avez des comportements dysfonctionnels. Et ensuite, vous avez les handicaps secondaires, ce dont je viens de vous parler. Et vous voyez que là, nous avons deux tâches à accomplir. Il y a également des facteurs de risque pour les handicaps secondaires. Vous avez ces personnes qui n'ont pas élevé dans un milieu stable avec du soutien familial. Et l'autre facteur de risque très important, c'est l'absence de diagnostic à un âge très jeune. Et si l'on peut éviter ces deux facteurs-là, on peut réduire les autres séquelles par un facteur de 2 à 4. Si on peut élever ces enfants en milieu stable et si on peut les diagnostiquer très jeune. Là, c'est la répartition des données de notre étude des handicaps secondaires. Là, vous avez la répartition de sexe masculin et de sexe féminin. Alors, vous voyez, ce n'est pas inattendu de voir que les hommes ont plus de problèmes avec la justice. C'est au milieu, là, que les femmes. Mais à gauche, là, avec le comportement sexuel inapproprié, vous voyez que c'est les hommes et les femmes qui atteignent le même niveau d'environ 50% de comportement sexuel inapproprié. Et d'après mon expérience, les femmes ou les jeunes filles ont un comportement sexuel extrêmement agressif. C'est elles qui initient les relations sexuelles. Elles veulent absolument avoir cette relation sexuelle. Elles sont d'une grande promiscuité et elles présentent également beaucoup de problèmes d'alcool et de drogue. Alors, qu'est-ce que l'on crée là ? Là, on crée la situation où on aura plus de bébés atteints du SAF. Ce sont les enfants nés de ces jeunes filles. Une vingtaine de pourcents de nos jeunes filles ont une promiscuité flagrante. Les hommes ou les garçons sont plus réticents. On ne voit pas le même comportement. Il faut savoir que le trouble du SAF vient de deux personnes. Il y a l'enfant qui présente le handicap mental et également les handicaps secondaires. Mais la mère a un problème. Tout enfant atteint du SAF est l'enfant d'une mère qui présente des risques. Elle peut avoir d'autres enfants atteints du SAF. Elle a un problème d'alcool et elle a sans doute des problèmes psychiatriques aussi. Souvent, dans notre travail, c'est la mère qui est l'enfant ou c'est l'enfant qui est la mère. Mais qui est qui de toutes les façons ? L'intervention et la prévention sont donc interdépendantes. Et c'est une occasion unique qu'il faut saisir. Nous avons étudié 30 sujets de sexe féminin qui avaient déjà eu un enfant. 40% de ces femmes ont consommé de l'alcool pendant leur grossesse. 17% avaient déjà eu un enfant atteint du SAF. Et il y avait encore 13% dont on soupçonnait un enfant SAF. Et 57% des enfants nés de mères alcooliques n'étaient plus chez la mère. On peut se demander pourquoi on a laissé les autres, mais peut-être qu'on a fourni un peu de soutien à la mère. Bon, il faut réfléchir à la question. Et là, je pense à l'étude absolument brillante qui était menée en France. Et je voudrais vous remercier. Il y a la dernière étude de Paul Lemoyne et de son fils. Et on a retrouvé 105 anciens patients à l'âge adulte. Et où est-ce qu'il les a trouvés? Il ne les a pas retrouvés dans la communauté normale. Il les a trouvés dans des instituts, dans des services spécialisés, des milieux spécialisés. Et le degré de sévérité diagnostiquée présentait une corrélation au décès. Ces enfants, ou ces adultes plutôt, décédés de complications liées à leur syndrome. Il a retrouvé que 2 sur 28 cas de SAF léger étaient morts de suicides. Il y avait également 5 tentatives de suicides sur ce même groupe. Et là, c'était pour les cas les moins graves, les moins sévères. Et c'est une source d'inquiétude pour nous. Et nous aussi, on a vu une étude à ce sujet. Et ces études menées en France nous ont aidés à faire des recherches aux États-Unis. M. Lemoyne a également retrouvé d'autres patients qui n'étaient pas les leurs, les siens, qu'il a retrouvés dans ces centres. Et il a trouvé dans 5 centres, il y avait 20% de la population de ce centre spécialisé qui étaient des enfants de mères alcooliques. Et dans 3 centres où il y avait des enfants et des adolescents moins gravement atteints, il y en avait 14% qui étaient de mères alcooliques. Il y avait 10 mères alcooliques d'enfants SAF qui avaient suivi un traitement pour résoudre le problème de l'alcool. C'est parti. C'est parti. C'est parti.